Hep hep hep, on n'allait quand même pas passer le mois de janvier sans souhaiter les bons voeux pour cette nouvelle année. Mes chers amis, mes chaleureuses salutations. Pour cette nouvelle année 2024, je vous adresse mes meilleurs voeux de santé, de vitalité, de créativité et de découverte dans les univers imaginaires que vous visiterez, que vous dessinerez, que vous construirez éventuellement. 2023 a été pour le manoir Steamforce une année importante, car vous avez confirmé votre intérêt pour ce que nous produisons, puisque vous êtes deux fois plus nombreux, deux fois plus d'abonnés, et oui, que l'année dernière à la même époque. Et 2024 démarre sous de très bons auspices, car nous venons tout juste d'atteindre les 200 abonnés. Bon alors, peut-être pas au moment où j'enregistre, mais dans quelques jours, je suis sûr que ce sera bouclé. Et pour le coup, je vous en suis profondément reconnaissant. En vrai, ça me hype de fou, et en même temps, ça me met un peu la pression pour continuer de vous fournir des vidéos qui vous plaisent, qui vous intéressent, et qui soient aussi de qualité. J'aime bien les montages, vous avez remarqué. Alors, qu'est-ce que je suis en train de mijoter pour cette année 2024 ? Eh bien, en premier lieu, il faudrait déjà que je réalise ce que je vous ai promis, c'est-à-dire, premièrement, la suite de Kenja no Gyoja dans l'univers des cerisiers. C'est commencé, mais c'est un long travail. Et ça sera peut-être sous une forme un peu spéciale. J'avais prévu aussi un actuel plaid des héritiers. Alors, j'avoue que ce projet-là, j'ai un petit peu de mal à l'avancer. Ensuite, partant du principe que j'ai pas réussi à produire la moitié de ce que j'avais prévu en 2023, je vais tout simplement vous proposer la moitié que j'ai pas pu produire en 2023. Donc, qu'est-ce qu'il y avait à l'époque ? Encore plus de contenu pour l'Empire des cerisiers ? Ouais, on va faire ça. La découverte de l'univers de Septième Mère, seconde édition. Seconde édition, je dis comme ça. Parce que c'est vraiment incroyable. La découverte de l'univers de Lovecraft aussi, et de ses mythes. Notamment à travers Chronique Oubliée Cthulhu. Parce que c'est délicieusement angoissant. Et puis, comme l'année dernière, je rajouterai de temps en temps quelques surprises, selon les occasions, parce que vous le valez bien. Par exemple, voyons ce que j'ai sous le coude. Ah, cette chose étrange, par exemple. Pof, de magie, c'est un dé. Vous ne me croyez pas ? Je vous expliquerez comment ça marche. Il y a aussi ceci. La grosse bois-boite de MJ. Merci Papa Noël. Et puis, il y a aussi ce petit livret. Il est où ? Ah, il est passé là. Pour passer du statut de joueur à... Derrière l'écran, MJ. Et puis, il y a tout un tas d'autres trucs que j'ai envie de partager avec vous. Et en fonction du temps qu'on aura, on verra tout ce que je pourrais vous montrer et partager. En tout cas, je vous souhaite une année 2024 longue et prospère, et surtout pleine de feuilles. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada